Et après ? Oui, après, que va-t-il se passer ? Après ? Je n'en sais rien. Compte-t-elle au juste contre moi ces ombres bien pensantes qui ne cessent de me suivre ? Il semblerait qu'elle s'enflamme à la première occasion, qu'elle tente de saisir ma simple identité. Oui, dois-je leur dire que je ne suis pas la bonne personne ? Il est difficile pour moi de céder à leur sombre signification ? Peut-être est-ce cela qui rend ces êtres si grossiers ? Que me veulent-ils pour mettre à mal certains mots ? Je n'arrive pas moi-même à savoir qui je suis. J'avoue seulement que je ne suis ni peintre ni poète, mais un homme encore ivre d'une ville en ruines, de quelques voix humaines. J'ai seulement le frisson qui me vient au regard, une sorte de fantaisie prête à s'entendre avec une humeur qui se veut vagabonde. Voilà, je suis un peu tout cela et à la fois rien. Rien. Et eux ? Oui, eux qui sont-ils au juste ? De vieilles connaissances ou un cortège d'hystériques trouvant ici bonne raison pour m'en vouloir ? Ah, ça je l'ignore. Je ne connais ni leur nom ni leurs adresses. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que je galope là comme un cheval en fuite. Et après ? Oui, après ? Vais-je réussir à les convaincre de ma bonne foi ou, dans le cas contraire, à parvenir à les semer, à les faire douter d'eux-mêmes en zigzagant sans cesse ? Non, ne cherchez pas. Tout ça n'a aucun sens. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils me pourchassent, avec dans leur besince une prose pour ce crime. C'est la raison pour laquelle je continue. Je continue d'avancer en tentant de rester moi-même. Je respire. Oui, je respire encore. Je respire plus fort. Et d'ailleurs, mes poumons à d'or me prouvent que je ne suis pas encore mort. Je regarde le ciel sans pied ni tête. Il paraît, lui aussi, bien remonter. Je ne vais tout de même pas l'implorer et lui demander d'appeler pour moi les secours. Et puis, je le sens bien capable de s'amuser de cette folie, de rajouter une couleur rougeâtre à mon expression faciale. Sans perdre plus de temps, je continue. Je bute. Je me cogne. À qui ? À quoi ? Je ne sais pas. Peut-être une branche d'arbre ? Une lumière coincée ? Je contourne l'obstacle ? Non, c'est lui qui m'évite. Je continue à garder forme de vie. Enfin, à quelques millimètres près. Je tousse. Je m'étouffe. Je me râle. Je me râle la gorge. Je fais semblant de ne pas trop souffrir. Je me perds dans mes articulations. Mes foulées se heurtent aux pierres effrayées. La forêt semble se réjouir de ma course folle. Je cours. Je cours pieds nus. Les pas se perdent dans l'histoire. Ce ne sont pas ces quelques aboyeurs qui pourront monter la fulgurance qui est mienne. Je sais, c'est absurde. Et l'explication s'égare, elle aussi. Alors comme tout n'est que chaos dans les parages, debout, dressé, il est vital de s'échapper pour éloigner ses cavaliers intolérants. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un cadavre qui pointe ici son nez prochainement. Et puis après, oui, après, que veulent-ils encore ? Sans doute que je m'attribue toutes les fautes. Eh bien non. J'avoue seulement une chose, je ne suis pas poète. Mais j'ai des verres plein la tête. Pas de quoi susciter la terreur. Je tourne la tête, justement, comme une chouette, et je répète des mots qui ne méritent pas d'être ici entendus. J'aimerais à cet instant être cracheur de feu pour éloigner cette patrouille, leur escadrille. L'horizon préfère disparaître sous les éclats de lune. La terre a tout l'air d'avoir la gueule de bois, mais pas-t-elle. Les loups et les hyènes aussi. Oh, je devrais m'appartenir de parler ainsi de ces bêtes, puisque l'homme a vu donner les dépasses d'une tête. Peut-être... Peut-être faut-il s'arrêter. Ne plus rien dire. Rester immobile, silencieux. Présenter le profil social d'un homme convaincu par leur vérité vraie, leur vérité vraie, leur vérité vraie. Peut-être faut-il chercher à comprendre. Mais apparemment, il n'y a plus rien à comprendre. Peut-être... Peut-être faut-il se fondre dans le brouillard avant le grand départ. Mais quel départ ? Oui, quelle est l'heure du départ, justement ? Vous en savez quelque chose, vous ? Et puis... Est-il pas déjà trop tard ? Mon corps a tout l'air d'être agité. Ok. Dois-je faire une halte pour reprendre haleine ? Et pour arriver où ? Et avec qui ? Et à quel endroit ? Le temps m'étreint pour me faire oublier qu'il est pressé. Qu'il en soit, fuite et perdu, désordonné, j'accomplis la déprouesse, je m'esquive, je poursuis ma course, je construis un rythme surhumain pour ne pas être repris, justement. Pour ne pas payer une amende, descendre dans la précipitation à filles du calvaire ou à bien la convention. Alors je me hâte, je m'empresse, je file, j'y vais à fond, j'échappe à la tribune nord, toujours grossière, à celle du sud qui lui répond en hurlant à la mort. Enfin, vous me comprenez, car de mon côté je n'ai pas tout saisi. Quelle plaisanterie tout cela ! Oh non, c'est bien plus grave ! Soyez certains que s'il m'attrape, la vieillesse et le printemps prochain devront à coup sûr se passer de moi ! Je vous remercie de la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de la mort ! Merci.